N'essayez pas de tirer des formules, ou des idéaux, ou des idéologies, à partir de la vie. Rien ne remplace l'implication. Je vous dis juste, faites ce que vous voulez. Ceux qui courent après l'éveil, détendez-vous juste un peu. Dans ma vie, que ce soit dans les négociations d'affaires, ou le mariage, ou l'éducation des enfants, ou dans les choix professionnels, comment savoir ce que c'est qui marche ? Vous êtes marié, et vous voulez savoir ce qui marche. Voyez, vous devez être comme Dieu. C'est-à-dire à un partenaire silencieux. Là, ça marche. Juste comme Dieu. Quoi que quiconque fasse, apprenez juste à être comme Dieu. N'intervenez jamais dans quoi que ce soit. Chaque jour, le matin, toutes sortes d'idiots vont vous dire ce que vous devez faire aujourd'hui. vous écouter simplement. Tout comme Dieu. Le mariage va marcher ? Ça ne marchera peut-être pas dans votre profession. Voyez, vous ne le comprenez pas bien. Vous essayez d'en faire une sorte de système de valeurs. Vous essayez d'en faire votre philosophie. Je ne vais faire que ce qui marche. Eh bien, vous vous êtes fait une promesse. Je ne vais faire que ce qui marche. Maintenant, vous ne savez pas ce qui marche. Parce que ce qui marche ne viendra pas d'une promesse ou d'un commandement. Ce qui marche vient d'une observation constante et d'un développement de ce que vous êtes, n'est-ce pas ? Allô ? Les mêmes choses, la façon dont vous les avez fait marcher, la maladresse avec laquelle vous avez fait marcher quelque chose il y a dix ans, la même chose, vous la faites peut-être avec facilité aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ou vous la faites peut-être maladroitement aujourd'hui. Vous la faisiez bien à un moment. Peu importe, quel que soit le genre d'évolution qui a eu lieu. Donc, ce qui marche n'est pas une espèce de formule. C'est une évolution d'un être humain d'arriver à ce qui marche à tous les niveaux de la vie. C'est vraiment comme... Je veux dire, vous venez de sortir d'un livre de développement personnel. Non, je ne suis pas un livre de développement personnel. Faites ce qui marche. Faites ce que bon vous semble. Quel est mon problème ? Mais à quoi bon faire quelque chose qui ne marche pas ? Allô ? Je ne vous dis pas, vous ne devez faire que ce qui marche. Faites toutes les fichues choses que vous voulez. Mais pour votre vie, comme c'est une durée limitée, à quoi bon faire quelque chose qui ne marche pas ? N'est-ce pas ? Ça doit soit marcher pour vous, soit marcher pour les gens autour de vous. Si ça ne marche ni pour vous, ni pour personne autour de vous, à quoi bon faire cette fichue chose ? Cela est arrivé. Des soldats, des soldats américains, partaient en mission. Donc, l'un d'eux dit à l'autre, « Tu sais, la femme de Steve, elle a lu les trois mousquetaires et elle a eu des triplés. » Il dit, « Oh mon Dieu, ma femme est en train de lire « Naissance d'une nation ». Qu'est-ce que je suis censé faire ? » Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, n'en faites pas une sorte d'éthique ou de philosophie. « Je ne veux faire que ce qui marche. » Eh bien, juste pour voir ce qui marche, ça requiert beaucoup d'application, même pour les petites choses, n'est-ce pas ? Allô ? Pour faire une toute petite chose, comme frapper un ballon ou taper un ballon droit, vous savez, tout ce que ça demande. Quelqu'un qui peut envoyer un ballon où il veut, waouh, le monde entier le vénère, juste parce qu'il tape dans un fichu ballon. Oui ou non ? Parce que les gens comprennent ce que ça demande. Personne ne le vénère parce qu'il tape dans un ballon, mais parce que les gens peuvent voir ce qui a été investi. N'est-ce pas ? Les gens peuvent voir ce qui a été investi pour être capables de frapper un ballon comme il le fait. Ce qui a été investi, c'est de la vie qui a été investi. Donc, ne faites pas de philosophie et des éthiques à partir de tout ou ne vous donnez pas un commandement. Je ne vais faire que ce qui marche. C'est un bon commandement, mais maintenant, vous ne savez pas ce qui marche. Donc, non, non. Vous, vous devez être conscient et vous impliquer dans chaque fichue chose. Si vous apprenez juste cela, que vous ne décidez pas ce qui est important et ce qui n'est pas important, j'étais à la réunion du conseil d'administration de Riley for Rivers juste avant d'arriver ici à New Delhi. La CI, la Confédération de l'Industrie Indienne, leur conseil d'administration aussi participait à celui de Riley for Rivers parce qu'ils sont en train de voir quoi faire, parce que lentement les gens réalisent la magnitude de ce qui a été déployé, tout le monde essaie d'en faire partie. On a un conseil d'administration de Oval, le directeur général du WWF, les plus grands spécialistes de l'eau et les représentants des plus grandes coopérations agricoles, on a un juge de la Cour suprême, c'est un conseil d'administration de Oval. On discutait de ce projet Covery Calling et à chaque question que certains experts en particulier avaient et qu'ils posaient, je leur disais simplement quoi faire. Ils ont dit, « Sadhguru, comment savez-vous toutes ces choses ? » J'ai dit, « Dès ma plus tendre enfance, je déambulais simplement sans aucun objectif. » Sans aucun objectif. Simplement, j'irais dans la jungle, dans les forêts, dans les rivières et tout ça. Mais j'ai prêté une attention absolue à chaque plante, chaque insecte, l'air, l'humidité, les mécanismes et tout. Ce qui était une errance sans but, aujourd'hui devient une formidable connaissance qui n'est écrite dans aucun fichu livre. Pour la première fois, quelqu'un parle de manière exhaustive, pas à partir d'un manuel scolaire. C'était juste une errance sans but. En tant qu'enfant, en tant que jeune, je déambulais juste sans aucun objectif. Donc, même si c'est sans objectif, vous ne pouvez pas vivre sans attention, n'est-ce pas ? Allô ? Donc, faites juste cette seule chose. Arrêtez de distinguer ce qui est important et ce qui n'est pas important. Si vous accordez le même niveau d'attention absolu à chaque fichue chose, vous allez voir que quelle est la bonne chose à faire est un processus très naturel. Mais vous avez déjà décidé ce qui est important et ce qui n'est pas important. Comment allez-vous décider quelle est la bonne chose à faire ? La moitié du monde a déjà été abandonnée. Parce que ce n'est pas important. Vous ne prêtez attention car vous ne regardez même pas quelqu'un comme il faut que s'il représente quelque chose pour vous. Non, j'ai regardé tout le monde de façon absolue. Chaque vie, chaque fichue chose, chaque caillou, à chaque instant, ce qui se passait dans la Terre, dans l'atmosphère, tout. Pas comme une étude, simplement parce que j'avais des yeux et j'avais une capacité d'attention. J'ai prêté attention à tout. Aujourd'hui, ils disent que c'est quelque chose de phénoménal. J'ai juste ri et dit, voyez, j'ai simplement erré sans but. Tout le monde pensait que j'étais juste un vagabond. Mais maintenant, cette errance sans but paye énormément. parce que peu importe ce que vous faites, petites choses ou grandes choses, si vous êtes absolument impliqué, absolument, vous allez voir, vous allez savoir quelle est la bonne chose à faire. Vous essayez de vivre ici sans implication. C'est pour ça que vous avez une morale, vous avez des idéaux, vous avez des idéologies, vous avez des valeurs, vous avez une éthique, vous avez des commandements, parce que vous essayez de vivre ici sans implication. Vous voulez une formule toute faite. Voilà ce qu'il faut faire. Tu ne feras point, tu ne feras point, tu ne feras point. Est-ce que ça a corrigé le monde, je vous le demande ? N'importe quel fichu écolier sait ce qu'il faut faire. Cela a-t-il fonctionné ? Ça n'a pas fonctionné parce que vous pensez que quelque chose peut remplacer l'implication. Rien ne remplace l'implication. Là où il n'y a pas d'implication, il n'y aura pas de vie. Donc, n'essayez pas de tirer des formules ou des idéaux ou des idéologies à partir de la vie. Tout ce que la vie requiert, c'est une implication absolue, une implication débridée, sans distinguer qui est qui, quoi et quoi. Juste absolument impliquer avec tout ce avec quoi vous êtes en contact là tout de suite. Si vous faites cette seule chose, eh bien, selon votre niveau d'intelligence et, vous savez, la nature aussi doit s'aider. Avec tout ça, vous saurez quelle est la meilleure chose à faire, selon votre point de vue, bien sûr. Voyez maintenant, si vous amenez à un homme qui a une certaine capacité, il fera quelque chose dans une situation donnée. Ce n'est pas la bonne chose à faire pour vous, n'est-ce pas ? Vous devez savoir quelle est la bonne chose à faire pour vous dans une situation donnée. Vous n'allez pas être capable de faire ce qu'il fait. Vous devez être capable de faire ce que vous pouvez faire au mieux de vos capacités. C'est cela la bonne chose à faire dans votre vie. N'essayez pas de faire comme quelqu'un d'autre. Donc ce sera ça le problème dès l'instant où vous décidez quelle est la bonne chose à faire. Non. Il n'y a pas de solution toute faite. L'implication. Rien ne remplace l'implication. Là où il n'y a pas d'implication, il n'y a pas de vie. Que 2019 soit une vie d'implication absolue. Parce que si vous voulez faire l'expérience de cette vie, vous avez besoin d'implication. Qu'importe ce que vous faites, allez-vous le faire avec une implication absolue dans les prochains mois ? Voyez, voyez, je suis un gourou vraiment sympa, ok ? Je suis un gourou vraiment sympa. Parce que je ne vous dis pas c'est ça qu'il faut faire. Tout le monde essaie toujours de vous dire c'est ça qu'il faut faire. Je vous dis juste faites toutes les fichues choses que vous voulez. Faites-les bien. Et cela ne peut pas être fait sans implication, n'est-ce pas ? Les petites choses et les grandes choses, allez-vous les faire avec une implication totale ? La façon dont vous vous réveillez le matin ? Implication totale. La façon dont vous vous brossez les dents ? Implication totale. La façon dont vous faites caca ? Implication totale. La façon dont vous faites votre chambre à vie ? Implication totale. Tout ce que vous faites. Vous ne distinguez pas ce qui est petit, ce qui est grand. Quand je dis caca, vous avez dit hi hi hi. Ok, alors ne le faites pas. Si vous pensez que ce n'est pas important ou si vous pensez que c'est sale, vous ne devriez pas le faire. Ce que je dis, c'est ne faites pas de distinction entre ce qui est sale et ce qui est sacré. C'est là qu'est la clé. Parce que implication signifie inclusion indiscriminée aussi. Dès l'instant où vous dites ça c'est sacré, ça c'est sale, pouvez-vous vous impliquer avec le sale ? Allô ? Vous allez être constipé. Oui. Et ensuite, rien ne va marcher. Donc, 2019, une année d'implication absolue, d'implication indiscriminée. Pas d'action indiscriminée, d'implication indiscriminée. Pouvez-vous regarder un brin d'herbe, un brin d'herbe à l'extérieur avec autant d'implication que vous regarderiez votre enfant ? C'est tout ce que vous devez faire. Apportez simplement ce genre d'implication, sans préjugés. Une implication absolue. Vous allez voir, la vie va s'épanouir de façon merveilleuse. 2019, vous devez vous épanouir. Ceux qui courent après l'éveil, détendez-vous juste un peu et soyez juste impliqués dans quoi que ce soit que vous fassiez. La vie aura lieu de façon merveilleuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada